Musique d'intro Bon, c'est où Limoune, ton entrée ? Euh, les bêches, ici, devant, là. Ok, ça marche. Donc en gros, on passe par ici. Ouais, c'est ça. Allez, petite visite. Oh merde. Ça, j'aime bien. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit ? On voit l'eau et tout, ça, c'est pas mal, aussi. Vous avez le droit de dire, est-ce que vous en pensez, hein ? Ouais. Même si vous êtes pas... Moi, j'aime bien l'intérieur, franchement. Ok, merci. L'intérieur, il est propre. Mettez-la. Qu'est-ce que tu fais ? J'avoue que la petite mezzanine, elle passe bien, là. L'intérieur, il est très propre. Non, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est dur à côté. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Et à l'extérieur, j'ai fait... Ouais, je vais regarder justement l'extérieur, aussi. Voilà, une sorte de petit... Un petit lapis. Non ! Ça va, c'est dissimulé, quand même. Putain ! Attendez ! Fais de la dé. Une dernière barème, c'était quoi ? C'était sur quoi ? C'était sur quoi ? C'est ton ressenti par... La hauteur. Ouais, ton ressenti personnel, en gros, si c'est respecté, etc. Alors ça, c'est le respect des items. Ça, c'est beauté. Décor beauté. Non, là, c'est beauté. Décor beauté. C'est quoi ? Je dirais même pas les notes. On peut mettre les 0,25 ou pas nono. Tu mets ce que tu veux. De toute façon, on a vu que tous les items étaient utilisés. Même les plantes et tout, je les ai vus. Ouais, ça, quand on entend ça, ça fait plaisir. Après, après, c'est des points gratuits. Ouais, en gros, c'est des points gratos. Le thème, c'est une gratte, c'est dissimulé, c'est... Je l'ai fait en une minute, bro. Pour moi, c'est bon. Après, c'est noté en sachant que c'est ma première, la première. Je sais, t'inquiète, bro. Ton ressenti par rapport à la même. Je juge pas en mode, t'as gagné, t'as pas gagné, tu vois. Ouais, ouais. Je juge en gros, je vais voir ce qui va, ce qui va pas, tu vois. Je mets des commentaires à chaque fois, comme ça, au moins, je te dirai directement ce qui va, ce qui va pas, etc. Du coup, la next, c'est à qui déjà, celle-là ? C'est Borix. C'est Borix ? Borix, il y a moyen que tu te mettes à l'entrée qu'on voit par où on doit passer ? Ok, nickel. Ok, donc là, c'est à partir d'ici. Ok. C'est vrai que le tag du perroquis, il passe. Dommage que ça... Ah ouais, c'est pour ça, ouais. Ok. Alors, du coup, on passe là, ok. Ils sont entrés, on monte ici, d'accord ? Ouais. On avait pas le droit qu'on se soucie ? Ouais, bah... J'en prends pas compte, honnêtement, j'en prends pas compte. Ok. En vrai, ce que j'aime bien, c'est l'espace, je vois, il a bien géré l'espace. Ouais. Bah, il a fait les 5 de haut, déjà. Ouais. Autrement bon mot, mais c'est pas bon. Attends, j'ai regardé à l'extérieur, du coup, parce que j'ai regardé à l'intérieur, ok. De long, ça passe bien, en vrai ? De long, long, long. Enfin, de moyen moins loin. Enfin, d'un certain angle, putain, j'suis plus où est-il. Ouais, ça fait une sorte de colonne, en fait. Ouais, de château, j'suis pas. Ça fait un peu une colonne, un peu, t'sais, comme... Les trous dans le sol, des fois, naturels, un peu. Je retrouve plus l'angle, c'était bien, mais... Je vois qu'il a tout utilisé, c'est le principal. Ouais, il a tout utilisé. Vous voyez que c'est fait ? Ensuite, suivant. Suivant, c'est une arc-saut. Non, c'est Addis. C'est Addis, ça ? Ouais, c'est Addis. C'est Addis, il a géré, hein, alors. Il a géré, hein. Ah, bah, déjà, 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 moi. J'ai pas visité encore. Euh, il y a une plante qui vole, c'est normal. Non, mais genre, il a fait du custom et tout. Attends, je crois que ça a été supprimé, ça va faire exprès. Euh, l'entrée, j'suis posé, là. Enfin, c'est un truc. Ouais, c'est aussi. Moi, j'aime bien ce qu'il a fait avec, euh... Les genre de tableaux. Ouais, les arbres. Non, mais les arbres, t'as vu ? Ouais, déjà, les arbres, hein. Les arbres, ouais. J'avoue. Fallait y penser. Bon, malheureusement, c'est toujours le même, mais c'est bien pensé. C'est une bonne idée. Et ouais, l'histoire de la table basse qui est utilisée pour faire des ponts, c'est... C'est méga situé. Bon, l'entrée. Marceau, j'te vois. Ah. Ah. On peut pas rentrer dedans ? Ouais, voilà. Ouais, en l'entrée. C'est un truc miniature. D'accord. Ah, damn. L'idée est bonne. L'idée est bonne, mais c'est dommage qu'on puisse pas rentrer. J'avais demandé, tu sais, une grotte. Mais niveau déco, niveau déco, ça va. J'aime bien. Ouais, c'est vraiment un mode petit petit. En soit, c'est pas con. J'aurais aimé qu'on puisse y passer, tu vois. Bon. On va dire que les... Les petites tours en pierre, c'était posé la vie à la fin, quoi. Next ! Bon, bah, l'entrée, il va pas besoin de demander où c'est, hein. Ça, c'est l'Oundra. Ouais, je m'en doutais, t'inquiète. Ça se pose tout de suite, hein. Vraiment, c'est... C'est bien... Ah ouais. Bien pensé. Bien pensé, ouais. Je sais pas, t'aurais pu faire toute une décoration de mur en or, avec l'arrondi du piano, les trucs comme ça. Bah, moi, en soit, je suis parti sur une petite habitation, donc... Je me suis dit, ça me plaît bien, le contour de... Non, non, franchement, c'est bien pensé. Bon, je vais voir l'extérieur aussi, hein, parce qu'il y a quand même une histoire d'extérieur. Ouais. Ouais, d'ouf. Eh, l'extérieur, ça va voir, hein. 5 têtes de requin, là. Quoi, ça sert, ça ? C'est son modèle, je crois, ici. Ouais, c'est les préfables qu'elle a créés. Ouais. Ah. Bon, je pense que... Oh, les coussins, j'avais pas vu aussi. Moi, perso, c'est pas enregistré. Non. Je vais noter. Mais c'est trop bien fait. Bon, les objets, c'est free, hein. Deux points, comme d'hab. Ah, la gamelle. Elle est là. Elle est où, la gamelle ? J'ai pas vu, moi. Bah, elle est là. C'est ici, les potos. Ah, d'accord, c'est pour faire les tours. Ah, ouais. Incroyable. Je l'ai même pas vu, en fait. T'as même pas vu tellement j'ai l'impression. De toute façon, je dirais, moi, pourquoi j'ai mis ça, telle note et telle note et tout ça. Enfin bref. Oh bah oui. Next pour moi. Ça, c'est Narxo, je crois. Ouais. En fait, moi, j'peux dire le concept un peu. Euh... Bah, déjà, c'est une bloc abandonné, mais en même temps, en fait, c'est une île bateau. Genre, je sais pas si vous avez remarqué. Une île bateau. Une île bateau ? Ouais, je veux ce que je sais. Ouais, ouais. Comment tu rentres dedans ? Bah, en fait, au-dessus, il y a un passage sucré dans le bush et tu rentres là. Ah, ok. Ah, là, ça me plaît. Ah, ça me plaît. Là, c'est intéressant, ouais. Ah, j'aime bien l'idée, ouais. Ah, c'est bien fait. Ah, j'aime bien ce que t'as fait des tables. J'apprendrais pas ailleurs, je serais comme si il y avait un seul. Ok. C'est un petit bug. C'est pas mal. L'histoire du passage, là, il est vraiment pas mal. Et la vue... Bah, voilà, quoi. Ouais, la vue, en vrai, tu rajoutes quelque chose, tu le mets sur une map. Tu rajoutes ça que... Ouais, mais... Là, par contre, il y a un truc qui me pose problème, là. C'est quoi ? C'est que t'as bien dépassé, quand même. Ah oui, j'avais pas vu. Ah, tu t'es maintenant dans ton truc, t'as pas... Fais attention. T'es pas de gueux, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais en gros, ça jouera quand même. Je suis désolé, je t'avais dit 5-5. Là, ça dépassait un peu plus de 1. J'avais dit au pire des cas, 0-5-1, mais vraiment au pire des cas. Il y a beaucoup d'idées en tout cas. L'idée est bonne. Moi, j'aime bien. Après, il manque un peu de hauteur. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, je t'ai passé en place, je t'ai passé en place. Et après, je t'ai passé pas dedans. Bref, allez, deadzak. Deadzak, deadzak. Bon, je suppose que l'entrée, c'est là. Ah, le chemin, il est grave. Oh, il est grave, cool. Ouais, je suis fan aussi, en vrai. Mais, viens. Le chemin, il est grave. Là, on sent que ça fait un peu secret, tu vois. Bah, ouais, là, on est en plein de temps. Là, c'est l'habitation d'encher. Là, on est en plein de temps. Franchement stylé. Faut passer dans tout le fond de la grotte. Bah, oui. Tu vas dans la bouche du requin. Voilà, descend, descend. J'ai suivi un passage. Là, là, là. En vrai, j'étais pas chaud, j'avais aucune hospice. Ah oui. Ouais, j'avais 0 hospice. Ah ouais, ça va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu vois bien le petit socle, là. En mode palissons. Un peu. Ah non. Franchement, je suis pas fait. Ouais, on remonte. Ouais, on remonte. Petite pièce que tu as d'ailleurs. Je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai vu. Oh bah, t'es Zach. Y'a des efforts comparé à ce que tu fais d'habitude. Ouais, ouais. Ouais, franchement, ouais. Non, Marc, non. Non, non, arrête. Ouais, pas con. Oh, j'ai trouvé. Oh, non, non. Ah bah, je l'ai trouvé aussi. J'ai trouvé l'hister egg. Ok, genre c'est si là. Y'a un chien qui habitera. Non, mais la gamelle est... Non, non, je l'ai vu. Ah, mais... Pas pas mal. Il est où la gamelle ? Ah, c'est vraiment pas mal. Ok, ok. Je vois pas où elle est la gamelle, moi. Euh... Tu vas dans la maison, tu vas derrière la maison. En dessous de l'avant. Tu m'applis et tu vas en dessous. En dessous. Avance. Ok, d'accord. Elle est là. Y'a de l'idée, non ? Ouais, attends. Merci. Oui. Discard. Il est où le piano avec ça ? Oui, j'avoue, il est où ? Non, en bas. Il est là. Il est dans la cascade. Ok. Je vais refaire un tour de tous, là. Vite fait. Ok. Vas-y, on va faire ça. Vas-y, Vixo, tu peux nous décaler ? Moi, Sky et Virgie dans un autre vocal. Et vous restez tous ensemble, par contre. Ok, ça marche. Bon, bah voilà. Ok. Ah, bon. Vu que ma note, elle a compté cof1, ça a tout changé. Ok. Enfin bref. Comme je vous l'ai dit, vu que ça fait cof1 pour ma part, tout a changé. Parce qu'à la base, c'était pas parti pour ça, mais du coup, ça finira comme ça, tant pis. Il y en a qui vont être déçus. Non, pas vraiment déçus. Je pense que c'est vraiment à peu de choses près déjà de une. Ok. Est-ce que mes notes ont vraiment serré les choses ? Entre le premier et le dernier, il y a quoi en tout ? Deux différences ? Ouais, entre le premier et le dernier. 2,3. Ah ouais, c'est vrai. La meilleure note, 9,09. Ouah, yeah, yeah. 9,09. 9,09. 0,10. Et le dernier, c'est 6,7, 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3. En même temps, 99, on ose dire que c'est la première édition et que ça peut pas être parfait dès le premier coup. Bon allez. Non mais c'est assez représentatif, mais pas vraiment. Parce que c'est vrai qu'on a fait du cof1, j'aurais dû peut-être rester sur la cof2, mais c'est pas grave. Il me reste 10 minutes. Dans tous les cas, ça changera rien. Dernière position. Désolé, on va commencer par ça. Il y a le petit Borix. J'suis désolé gros. J'ai géré, j'ai géré, c'était bien. J'ai géré le Borix. En vrai, t'as déjà une note au-dessus ? Ouais, c'est bien. Après, il m'entend pas, mais je vais expliquer vite fait. En fait, ce qu'il manque là-dedans, c'est que t'as pas beaucoup de détails à l'intérieur. Le fait qu'il y ait pas de sol. En gros, t'as utilisé la base toute verte et ça fait pas trop... Enfin bref, t'as posé un peu le piano à l'arrache. Enfin bref, il n'y a pas de... En soit, la hauteur est respectée. La déco est quand même assez jolie, mais ça manque de relief. Et quand tu rentres dedans, il n'y a pas trop... Enfin, c'est pas encore opti. Il y a moyen d'optimiser tout ça. Tu me permets de dire quelque chose aussi ? Non. Alors... Tu joueras après, au gros, si tu veux. Oui, oui, oui. Sixième place, le petit Addis. Qu'est-ce que j'ai ? Bon, ce que j'ai kiffé le plus, c'est l'histoire des ponts, l'eau, les arbres et tout ça. Ouais, ouais. Mais quand je regarde par rapport à ce que moi j'ai noté, par contre, parce que si les ailes ils veulent le dire, il n'y a pas de problème. Addis, ton problème, c'est le niveau du ressenti. Parce que du coup, il y a une histoire de grotte, mais on peut pas aller dedans. Ouais, j'ai fait trop petit. Ouais, t'as fait beaucoup trop petit. C'est pas assez dissimulé, tu vois, en gros, limite, t'es devant, tu vois tout, tu vois. C'est là où j'ai retiré des points. Mais sinon, on va dire que t'as surpassé ton collègue, on va dire, le niveau de déco et inspiration. Moi, personnellement, j'ai tout j'ai kiffé. Voilà, bref. Cinquième place, gros, ne sois pas déçu. Mais c'est vraiment que ça se joue à plus grand-chose maintenant. C'est toi, Dedzaki. Ok, ok. GG. Je vais te dire exactement. Moi, personnellement, t'es ex aequo avec deux autres personnes pour ma note. Ok. Ok. Le truc, en fait, ce qui me manque, c'est qu'en haut, on voit déjà que t'as une entrée. Donc, forcément, tu rentres, tu vois. Donc, c'est pas assez dissimulé. Il manque un peu de déco en hauteur. Sinon, le reste, personnellement, t'as géré. Ah bref, t'inquiète gros, c'est un travail à faire après la suite. Mais c'est juste le côté dissimulé, genre côté grotte, tu vois. Enfin bref. Mais c'est vrai que ton passage au bout, il est inside. Y a rien à dire. Si tu veux tes notes, après, je te défilerai, y a pas de problème. Dans le thème, je t'ai mis 2-9, hein, s'il te plaît, sur 3. Ah bref. Ensuite, quatrième position, on a Limoune. Ok. Pas mal. D'éco extérieure, y a rien à dire. D'éco intérieure, je pense que t'aurais pu faire un peu plus quand même. Ouais, ouais. Mais j'ai manqué de temps. Vraiment. Ouais, mais c'est normal, gros. C'est en une heure. Dites-vous que vous avez fait ça en une heure quand même. Ouais, ouais. Tout le monde ne ferait pas ça. L'extérieur, franchement, je suis fan. Après, c'est le même principe que des zacks, en fait. On a une grosse bouche de requin, on veut rentrer dedans, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est pas assez dissimulé. Moi, au niveau des notes, je t'ai mis un 2-5 sur le thème, tu vois. Un 2-5 sur 3. Ouais, ouais. Et c'est juste le ressenti qui manque un peu, au niveau de l'intérieur, tu vois. D'accord. Mais sinon, c'est propre. C'est propre. Ok. Y a rien à dire. Troisième position. Troisième position. Petite idée ou pas ? C'est moi. C'est moi. C'est Narcso. C'est Narcso. Et il est pas là, ce petit con ? Ouais, il est parti. Merci. Non, je suis là, je suis là. Ok. C'est pareil, au niveau extérieur et tout ça, y a rien à dire, c'est magnifique. C'est magnifique. Je crois que t'es l'un des seuls à qui j'ai mis la plus grosse note. Non, en plus de Luna aussi, tu vois. T'es ex-echo avec Luna. T'es ex-echo avec Luna, au niveau déco. Mais par contre, le seul problème, c'est ça, en fait. C'est qu'il te manque un peu de hauteur et que t'as trop dépassé sur le côté, gros. C'est ça qui t'a... Au niveau du ressenti, en fait, ça a baissé un peu. Mais voilà, t'es troisième. Et du coup, est-ce qu'on finit par un premier ou... Le premier, le premier. Ça s'est joué à 0,29 quand même. Ah ouais. À 0,29. En vrai, ça va. T'as de l'espace. Et le premier winner. Ou la première winneuse. De ce petit tournoi est... Luna. Bravo. DG. Bon, après, voilà. Moi, je vais être honnête. Vixo. Deko. Propre. Le seul problème, c'est que t'es pas vraiment dans le temple. T'as fait plus en extérieur que l'idée de la grotte. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ta grotte est vide, gros. Y'a rien. C'est le seul problème que je vois ta map. Sinon, le reste était propre. Bon, t'as manqué un peu de hauteur aussi. Ouais. Parce que Luna a respecté, par contre. Tu vois ? Donc, on va dire que ça a baissé un petit peu au niveau du ressenti. Mais sinon, déco, c'est propre. Ok. Nickel. Luna, c'est pareil. Je vais être franc avec toi. Le seul problème qu'il y a sur ta map, c'est qu'en gros, ça te fait plus penser à un temple qu'à une grotte. Je voulais un truc assez dissimulé quand même. Tu vois ? C'est juste ça qui t'a fait baisser entre guillemets. Mais en gros, si vous voulez que je sois honnête avec vous. Dezac, Vixo et Narcso, ils étaient exéquents. En vrai, peut-être, faudrait augmenter les notations du thème. De quoi ? Peut-être. La notation du thème. De quoi ? Sur le thème. Genre, entrer... Ouais, mais non. En gros, c'est... En gros, limite, je le fais exprès. C'est pas... Je le note pas sur un thème. Il n'y a pas que ça. Sinon, c'est pas drôle. Si je mets directement le thème sur 5, c'est foutu. Il suffit qu'un autre qui soit pas dedans, il est pété. Alors qu'il pourrait rattraper avec d'autres trucs. En plus, c'est pas assez dissimulé. Ok, l'entrée, elle est toute au fond. Mais t'as envie de rentrer dans la bouche vraiment, tu vois. Après, je t'ai dit, niveau thème, t'es mieux que Luna, par exemple. Je t'ai mis un 2-9. Luna, j'ai mis combien ? Un 2-7, tu vois. Juste parce que ça me fait plus penser à une entrée de temple que... Une grotte dissimulée. En fait, si tu veux, moi, je pars du principe qu'une grotte, c'est à partir du moment où tu peux rentrer dans un intérieur de cailloux. Oui, oui. Ah, ok, ok, ok. Non, mais t'inquiète, t'as te justifié. Te justifie pas. C'est jusqu'au début, j'avais dit, je voudrais une grotte assez dissimulée. Ouais. Et je pense que t'as du zapper. Ouais, le côté dissimulé, c'est vrai que j'ai pas travaillé. Imagine, vous avez bossé tous ensemble une heure sur un truc, il y aurait déjà une moitié de map. Ouais, clairement. Après, c'est qu'un début, c'est la première fois. Ils vont s'habituer, je pense. Si vous revenez à 10, Borix, c'est pareil. Je sais pas s'il est encore là. Il y a juste tout que je peux te dire, Nono. Vas-y. Par rapport aux maps, comme on en a parlé. Sur la map de Luna, elle a bien travaillé avec les différents objets posés. Elle les a détournés, elle les a pas posés tel quel. Niveau déco, elle est celle que j'ai noté le plus. Vas-y, c'est quoi Luna, vu que t'es la winneuse ? Dis-moi, dis-moi un petit peu, genre, à part la tienne, à part la tienne, laquelle t'as plus marqué ? Honnêtement, c'est Elixo. C'est Elixo, parce qu'en fait, si tu veux, dans le mapping, ce que j'apprécie, c'est que chaque objet ait un sens là où il est posé. Ouais. C'est-à-dire que pas, genre, qu'on comprenne, en fait, l'endroit que c'est, tu vois, où ce qui est posé. Genre pas que ça soit un peu dans tous les sens. Et ce que j'aime pas non plus, tu vois, c'est vraiment, genre, comme dit, les objets bruts, genre, tels qu'ils sont comme un préfab, tu vois. Moi, j'aime bien justement que, de ce qu'on a déjà, qu'on puisse se transformer et vraiment créer un tout autre univers avec cet objet-là et pas juste le remettre. Et du coup, non, franchement, visuellement, c'est là que j'avais préféré. Non, mais t'inquiète, de toute façon, niveau beauté, niveau beauté, c'est... C'est Vixo. Vixo qui a eu la deuxième. Et honnêtement, c'est ce que je l'ai dit, il progresse énormément parce que, tu vois, quand je regarde, il pose vraiment des objets. Enfin, tout ce qu'il a posé là, tu vois, c'était réfléchi. Ouais, il réfléchi. Et ça se voit. Ça se voit que c'était vraiment réfléchi dans... Vas-y, Vixo. Il n'y avait pas ce côté un peu fouillis, tu vois, genre... Non, c'est travaillé. Moi, personnellement, c'est ce que je l'ai dit. Je faisais la même chose. Moi, pour moi, c'est la meilleure... Au niveau déco, c'est la deuxième, tu vois. Après, c'est juste après, c'est Narso à 0,01. En gros, Vixo, je t'ai mis de 2,51 et à Narso, j'ai mis 2,50. Moi, clairement, j'ai pas fait custom et tout ça. Non, mais t'as fait quand même... Niveau l'intérieur, tu m'excuseras, c'est propre. Moi, j'adore. J'aime bien l'intérieur et j'aime bien l'extérieur aussi. Le ressenti, bon. C'est juste que t'as dépassé, en fait. Par contre, si je peux me permettre, juste un truc par rapport à Vixo. Parce que Vixo, je sais pas si c'est vraiment ton style à toi et tout, parce que j'ai eu l'impression de voir exactement le même style que Noël. Ah, non, mais il a le droit. Ma mec, c'est mon coach. En fait, là, je veux en dire, si c'est ton style, bah vous avez le même style et c'est très bien. Par contre, si c'est pas ton style, essaie de t'orienter. En prenant les conseils de Noël, essaie de t'orienter vers un style propre. Non, mais je le vois, je te vois qu'il s'oriente Luna. Non, mais Luna, t'inquiète. Je vois qu'il fait pas pareil que moi. C'est totalement mon style, en fait. Genre, bah comme c'est Noël, enfin, genre, je suis venu vers Noël. Alors, c'est lui que j'ai vu. J'ai eu en vocal en premier, quand je savais dans le cerveau. Ah, non, mais c'est normal. Et voilà. Un arso, un arso aussi a chopé un peu. J'étais avec Pirox et Noël pour le premier truc là. Et puis, enfin... Les façons que tu te vois qu'il a son style, parce que même moi, les escaliers, je les aurais pas fait, tu vois. C'est pour ça, il y a eu l'idée que moi, j'aurais pas eu. Non, mais c'est pour ça, j'ai... Si t'arrives à t'orienter, t'as trouvé le truc qui te différencie, il fonce, tu vois. Pour qu'on puisse se dire, sans qu'on sache que c'est toi, qu'on te dise, ah bah c'est ta map, tu vois. T'inquiète, Marceau. De toute façon, il s'appelle pas Noël, il mettra pas de cadeau de Noël sur sa map. Allez, il s'est fini. Oh non. Après ouais, Marceau, c'est ça, c'est pareil, un de 50 pour ta map, ça c'est joué à 0,01 parce que niveau déco, c'est vrai que Vixo a poussé le vis un peu plus loin. C'est l'intérieur qui est dommage par rapport à Vixo. On aurait pu forcer un peu plus l'intérieur. Sous-titrage ST' 501